Bonjour, bonjour, je profite de ce joli soleil pour vous faire les petites capsules vidéo comme ça je vous les poste sur la chaîne Au-delà du Spirituel. Alors avant que j'oublie, je vous dis tout de suite que si vous voulez suivre la chaîne, il faut vous créer un petit compte YouTube avec une adresse mail valide, un mail et quand je poste une vidéo ou bien une autre chaîne, vous recevez une petite notification moi-même je suis abonnée à d'autres chaînes que j'aime beaucoup et j'aime bien recevoir les petites notifications, comme ça vous n'avez pas besoin de venir régulièrement. Je le dis maintenant à chaque fois parce que vous m'écrivez et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde, je reçois énormément de courriers. Je vous remercie tous. Alors, la petite capsule vidéo créée avec mes petites étoiles du groupe, elles ont posé des questions concernant ma faculté, concernant la médiumnité, concernant la cartomancie, l'ésotérisme, la spiritualité. Alors, derrière moi se trouvent les sources de la ville de Paris. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je répète. Alors, mon mode de vie par rapport à ma particularité, par rapport à cette faculté, ce dont vous mettrez le mot que vous voulez, blablabla, blablabla. La chaîne est à vous, la chaîne est à moi, on lit les commentaires, on échange, on partage. Ce n'est pas la peine d'être tout seul dans son coin, ça ne sert à rien. Le mode de vie, il est le même pour moi et pour d'autres médiums avec lesquels j'ai discuté. Nous avons des rythmes un peu particuliers par rapport au commun des mortels. C'est-à-dire que je vais faire un parallèle avec la vie d'un sportif de bon niveau ou de haut niveau, vous mettrez le mot que vous voulez. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne supporte pas l'alcool. Alors, je ne dis pas que je n'aime pas boire un bon vin, que je n'aime pas ceci, je n'incite à rien. D'ailleurs, modérez votre consommation en tout. C'est l'excès qui est nuisible finalement. Ce n'est pas le produit en lui-même, c'est l'excès. Et donc, ça ne va pas, même si j'avais voulu noyer mon chagrin et j'aurais eu de quoi tout au long de ma vie, ça ne se termine pas bien. Je finis malade et donc, voilà, pas d'alcool. J'ai un sommeil très perturbé. C'est-à-dire que j'ai besoin de beaucoup de sommeil parce que c'est un peu écouté quand on l'utilise en tant que professionnel ou même quand on l'utilise tout comme certains qui n'ont pas de profession. Il y a de très jolis échanges en ce moment, même au niveau des consultations. Je rencontre d'autres personnes qui ont cette faculté. Je suis loin d'être la seule. Dieu merci ! Alors là, je me dirais, ma pauvre fille, t'es complètement timbrée. Mais ce n'est pas le cas. Alors, j'ai un sommeil épouvantable. Il est coupé, hachuré. Quand j'arrive, j'ai une montre qui calcule tout. Quand j'arrive à avoir une bonne nuit de sommeil, donc j'espère toujours me coucher tôt le soir, ce n'est jamais possible. Il y a toujours des choses à faire, du travail et blablabla. Et quand j'arrive à avoir une bonne nuit de sommeil, je n'en reviens absolument pas. Et à chaque fois, c'est la fête, le lendemain, je fais plein de choses. Je suis vraiment dans un état euphorique. Donc, c'est formidable, ils ne m'ont pas embêtée, blablabla. Mais ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, je prends un petit peu de plantes vitoses, spasmines ou autres. Je tourne la caméra, comme ça, vous profitez de la neige. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que je m'endors comme une bûche, bien souvent. Je lis un peu pour me détendre, pour me déconnecter de mon mental, surtout. Je m'endors comme une bûche et à 3 heures du matin... Et ça a toujours, toujours été comme ça. Depuis que je suis née, depuis que ma mère avait remarqué, ma grand-mère aussi, son tourne. Depuis que je suis née, c'est comme ça. J'ai un sommeil très perturbé. C'est la nuit qu'ils viennent discuter avec moi. Alors, j'ai étudié la question. J'ai étudié la question, comme je l'ai expliqué déjà dans d'autres bulles vidéo. Il n'y avait pas le internet, il n'y avait pas la télé. Ma mère n'avait pas de télé, elle s'en fichait complètement. Donc, il y avait la télé chez les autres, mais pas chez moi. C'est une littéraire, ma mère. Donc, c'est beaucoup, ma grand-mère aussi adore lire. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur des personnes qui m'ont donné le goût de la lecture. Et donc, j'étais à un rat de bibliothèque et je me suis documentée. Et puis, ma mère me disait, ne t'inquiète pas, tu es médium, blablabla. Et donc, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. J'ai eu des nuits poursuivies toute ma vie par les lumineux. Je ne les appelais pas comme ça avant. Je les appelais plutôt les endroits. Et puis, par toutes les initiations que j'ai dû faire des allées autour. Alors, pourquoi ? Parce que la nuit, vous êtes déconnecté de votre mental. Donc, comme je vous l'explique, je m'endors comme une buche. Là, je sombre. Alors, quand je vous dis je sombre, c'est sombré. Tu n'as pas de souvenirs, tu dors comme un bûcheron. C'est le cas de le dire. Et toutes les nuits, pratiquement, vers 3h du matin, 4h, au mieux 4h30, 5h, c'est fini. C'est fini. Et là, la connexion se fait. C'est souvent à ce moment-là que je reçois des messages, beaucoup de messages, beaucoup d'informations qui sont bien souvent situées dans le futur. Ce que je fais maintenant, je vous les mets dans la chaîne ou dans le groupe. Des fois, je fais des petits directs dans le groupe Au-delà du Spirituel, le groupe Facebook. Ils sont habitués, mes petites étoiles maintenant. Je déboule et puis avant que j'oublie. En général, je n'oublie pas parce que ce sont des messages souvent très très importants, surtout avec ce que nous traversons en ce moment. Et puis, des informations pour moi, des informations... Comme je vous l'ai dit, je suis une petite secrétaire de l'au-delà. Donc, ils me donnent des textes, ils me donnent mes idées, ils m'orientent, ils me guident. Et du coup, je fais les sujets, j'achète les livres ou je me documente ou bien non. Ils me mettent toutes les informations dans la tête et c'est des échanges. Donc, j'ai des échanges la nuit avec les lumineux. C'est souvent des lumineux qui sont très très évolués, avec de très hautes vibrations. Donc, je reçois beaucoup beaucoup de messages. Et je pense qu'ils n'ont toujours pas compris que je n'avais pas une mémoire extensible. Il faudrait me rajouter trois disques durs. Et voilà. Ensuite, j'ai besoin de me détendre après tout ça. Donc, j'ai à emmagasiner, j'enregistre bien dans ma mémoire. J'essaye de ne pas oublier ce qu'ils disent ou ce qu'ils m'ont transmis. Pour moi, pour vous, pour mes proches, pour des consultants, des fois des consultations à venir aussi. C'est pour ça que j'aime bien avoir les informations à l'avance. C'est très important pour espérer avoir vos lus lumineux. Bon, s'ils sont disponibles, ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, je me rendors. Et je me rendors, je m'instreins à une discipline, à mettre mon réveil à sonner, pas trop tard. Et à me lever pour pouvoir travailler, comme tout le monde. Alors, c'était très compliqué quand je travaillais dans le milieu médical. Et du coup, je n'aimais pas être du matin, puisque la nuit, je voyageais beaucoup. Et j'ai vu beaucoup de choses la nuit. J'ai fait beaucoup de voyages astrales. Et pourquoi ? Parce que vous êtes détaché de votre mental. Vous vous endormez comme une bûche. Et ensuite, ils ont la possibilité de faire la moitié du chemin. Vous, vous faites la moitié du chemin. Et hop, c'est parti pour le voyage. Et hop, vous revenez avec plein d'informations. Et souvent, j'ai eu les plus beaux contacts avec les lus lumineux. Je les ai eus spontanément la nuit. Je n'ai pas le pouvoir de décision. C'est eux qui décident. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. Cependant, à un moment donné, quand j'avais 38-40 ans, j'ai demandé régulièrement à être coupée parce que j'avais quand même ma vie de femme. J'avais voulu vivre ma vie de femme, ma vie de maman surtout. On a plusieurs vies dans une vie. Ça, il faut bien le comprendre. Et quand les enfants sont grands, ils sont grands. Ils vivent leur expérience à leur tour, leur choix, leur vie. Et ce, pourquoi ils se sont incarnés auprès de nous. Et donc, j'ai demandé à être coupée de temps en temps. Vous avez la réponse en général 10 à 3 semaines après. Ils vous accordent une période de repos. C'est comme quand vous demandez à votre patron un petit congé. Bon, la réponse tarde un peu à venir. Cependant, en général, elle vient n'importe comment. Ils savent très très bien nous récompenser. C'est-à-dire qu'on a des vies comme vous. Elles ne sont pas forcément faciles. On doit vivre aussi nos incarnations, nos expériences, nos épreuves, tous ceux que nous avons signés avant de venir, tous les pactes que nous avons faits avec nous-mêmes pour notre évolution. Et donc, mais ils peuvent nous accorder des pauses. Donc, j'ai un sommeil vraiment très très perturbé, très fragile. Et il faut composer avec ça. Donc, le matin, je n'aime pas décoller trop trop tôt. Et le matin, je le réserve surtout à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est logistique de la maison. Donc, je commence les consultations pas très tôt. A contrario, je peux travailler très tard le soir. Et c'est ce que je fais souvent. Je travaille souvent très très tard le soir. Alors, quand je vous dis très très tard, c'est très très tard. Je ne m'endors pas avant minuit, facilement. Minuit, oui, minuit, une heure. Et en discutant avec d'autres personnes comme moi, c'est pareil. On a le même principe. On a le même fonctionnement. Et c'est pour ça que là, je discutais avec une petite jeune fille, une petite médium, avec qui je discute en privé, qui a son petit cabinet aussi. Elle a 40 ans. Ce n'est pas la petite fée, c'en est une autre. Et elle me posait cette question. Et elle m'a dit, ah oui, tu vois, Lisa, moi aussi, je travaille tard. Je peux recevoir des clients à 20h, 21h. Alors, ça, c'est formidable. Et donc, à un moment donné, pour résoudre le problème, j'ai carrément travaillé de nuit. Quand j'étais aux hôpitaux, j'ai travaillé de nuit. Et ça me convenait très bien. Et c'est à cette période-là de la vie que j'ai quand même été coupée un petit peu des lulus lumineux. Mais il vous rappelle vite fait, ne vous inquiétez pas. Il vous ramène vite fait. Et ce n'est pas la même chose que d'utiliser son troisième oeil. Moi, je fais quand même, par rapport à ma faculté, une petite différence entre la faculté de voyance et la faculté de médiumnité. Bon, moi, je travaille avec les trois instruments. Mais quand même, ce sommeil, il est quand même important. Et il est nécessaire aussi pour nous de couper régulièrement, de ne pas répondre aux messages, d'éteindre tout ce qui est médias, multimédia, de couper. On est obligé de couper. Et c'est vrai que vous nous aimez bien. Nous sommes quand même, surtout par ces temps très compliqués, nous sommes quand même une forme de secours aussi pour vous, une forme d'ancrage. Il est très important d'être très bien ancré aussi pour nous. Je vous ferai une autre capsule vidéo pour ça, pour ne pas que ce soit trop long, parce que c'est des petites capsules. Et c'est pour ça que vous pouvez vous accrocher à nous. Mais il ne faut pas nous rendre responsables. Et il ne faut pas croire que nous avons une baguette magique. Nous allons juste vous aider à comprendre ce qui vous arrive, à vous aider à passer un cap. Mais ensuite, il faut apprendre aussi à vous débrouiller. Et c'est le but de cette faculté. C'est de vous rendre indépendant. Et de vous rendre autonome. Et de ne pas vous... De faire en sorte que vous ne deveniez pas addict. Addict aux réponses, aux réponses toujours dans le futur, toujours dans le futur. Non ! Un bon médium ou un bon praticien dans cette très très belle fonction, c'est ça ! Et il va essayer de vous donner des outils ou de vous faire entendre ou de vous faire comprendre qu'il faut, quand on passe des épreuves difficiles, être ancré dans le présent et pas tout le temps aller chercher la réponse dans le futur. Ça aussi, ça fait partie de notre sommeil. Parce que, je rejoins toujours le sujet, c'est les initiations que moi j'ai reçues. C'est ce que les petits petits lumineux nous disent. Nous sommes éphémères. On ne va pas durer. On est juste venu ici faire un voyage. Comme si vous vous rendiez dans un pays étranger. Et puis ensuite, vous irez visiter un autre pays étranger. Et puis ensuite, vous irez visiter... Il y a encore d'autres mondes. On ne régresse jamais. Mais tout ce que vous aurez acquis au cours de cette vie, de cette incarnation, vous l'emporterez avec vous. Et cependant, ça peut vous revenir sous forme de rêve, justement, quand vous dormez. Justement, quand vous dormez. Mais voilà, j'ai le sommeil très fragile et très perturbé. Et c'est pour ça qu'il y a des jours où je suis plus fatiguée qu'une autre personne. Il n'y a rien à faire. J'ai fait des tests. J'ai tout essayé. Ça fait partie des points... Des points un tout petit peu négatifs. Je ne vais pas aimer le mot puisque je ne vais pas quand même cracher dans la smoothie, dans la soupe. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau du ciel dans ma vie. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Mais c'est le petit bémol. Voilà. Donc, comme un grand sportif, quand il va à sa compétition, il sait qu'il ne doit pas se gointrer la veille, ni trop boire, ni fumer. Et il doit bien dormir. Mais c'est un peu le même principe. Pour vous donner des images, pour que vous compreniez à peu près bien les petites capsules vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. C'est joli. J'aime bien le blanc, là. Avec le soleil, ça me rend euphorique. Ah, si vous étiez avec moi, on ferait une belle bataille. Je pense qu'on s'amuserait bien. Et je pense qu'on va bien s'amuser bientôt. On va vraiment... On va vraiment vers du renouveau.